Vous avez besoin que vos cheveux soient cachés pendant un moment pour quand il faut faire BAM, vous avez des longs cheveux. I didn't tell you to go and run on a treadmill and lose your breath. Hello tout le monde, comment allez-vous? Je m'appelle Hélène, pour les personnes qui sont nouvelles ici, bienvenue. Pour les personnes qui sont de retour, re-bienvenue sur la chaîne, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les notifications quand je poste de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de commenter, mais aussi de laisser vos suggestions pour que je puisse savoir quel genre de vidéos vous voulez voir sur cette chaîne. Aujourd'hui, vous allez me dire, ouais non mais Hélène, tu fais que parler de la même chose et tout ça, machin, comment, comment? S'il vous plaît, c'est pas la même chose. Parce qu'avant, quand j'ai fait cette vidéo, c'était un peu... La qualité n'était pas là en fait, la qualité n'était pas là. Et je vous assure que les gens se plaignaient vraiment du son. Et il y a une personne qui m'a même dit, ah franchement, j'arrive pas à écouter ces vidéos, j'arrive pas à écouter ce que tu dis, parle un peu fort et tout ça, machin. Je te souhaite d'avoir un micro. Maintenant, les choses ont changé. Éclairage, check. Maquillage, check. Sans, check. 1, 2, 1, 2. Depuis le quartier Malala. Donc, aujourd'hui, je vais parler de comment faire pour avoir de long cheveux. En tout cas, comment j'ai fait. Parce que j'ai l'impression que quand je dis comment faire et tout ça, les gens se disent, ouais, non mais tu nous donnes peut-être des conseils, peut-être que tu ne les appliques pas et tout ça. Mais, comment faire pour avoir de long cheveux ? La première des choses, c'est la patience. Vous savez déjà, dans toutes mes vidéos, j'ai l'impression que je prône la patience. Mais vous savez que la première des choses, c'est la patience. Soyez patiente. Franchement, vous voyez ces personnes qui ont des cheveux jusqu'aux fesses en 3 ans, qui ont des cheveux jusqu'aux, je ne sais pas de comparaison. Patience, patience. Aujourd'hui, vous avez rasé vos cheveux. Ce n'est pas demain que vous les aurez au niveau de la taille. S'il vous plaît, à moi, je vous le voyez. Je ne sais pas. Pousse plus. Je ne sais pas, il y a 20 produits qui s'appelent pousse plus. Je ne sais pas quoi. Les gens en parlaient et tout ça. Je n'ai jamais utilisé. Bref. La deuxième chose. Si vous voulez que vos cheveux soient longs, pour maximiser la longueur, il faut faire des coiffures protéctrices. Vous ne pouvez pas y échapper. Pourquoi je dis les coiffures protéctrices? Parce que vous avez besoin que vos cheveux soient protégés un minimum. Vous avez besoin que vos cheveux soient cachés, soit, vous savez, loin de tout, qu'ils puissent se reposer. Vous savez, hein? Vous avez besoin que vos cheveux soient laid back. Qu'ils ne puissent pas être, qu'ils puissent être, on va dire. Vous avez besoin que vos cheveux soient cachés pour qu'un jour, vos cheveux puissent faire bam. Les gens qui ne vous ont pas vus pendant 5 ans vont se dire. Quoi? Quoi? Donc, elle s'est cachée pour ça. Les gens qui n'ont pas vu vos cheveux, en tout cas. Coiffure protectrice. Les coiffures protectrices, il y en a plein. Plein, plein, plein. Protectrices et faible manipulation. Je dis toujours que les coiffures à faible manipulation, ce sont les coiffures qui n'ont pas forcément les pointes cachées. Donc, on va dire, hum, des vanilles, des nattes, quoi d'autre. Quelle coiffure n'a pas de pointes cachées? En tout cas, tant que vos pointes ne sont pas cachées, ce sont les coiffures à faible manipulation. Quand vos pointes sont cachées, bien doux, chauds et tout ça, ce sont les coiffures protectrices. Genre les chignons où vous faites rentrer les cheveux à l'intérieur et tout ça là. Bonne coiffure protectrice. Les rajouts des fois. Les perruques. Ça, c'est si vous savez porter des perruques. Parce que ne portez pas des perruques après. C'est pour avoir des tempes dégarnies. Et puis, ce n'est pas joli à la fin. À moins d'être née comme ça, je ne vois pas trop en quoi les tempes dégarnies c'est joli. Donc, coiffure protectrice. Troisième des choses, faites des soins. J'entends partout l'histoire. Enfin, pas j'entends partout. On a toujours, comment on dit ça? Il y a ce mythe qui dit que non, les cheveux des blancs poussent beaucoup plus et tout ça. La personne, ok, la personne blanche lambda ne fait pas d'effort pour avoir de longs cheveux. Et la majorité des blancs que je connais ici n'ont pas de longs cheveux. Je ne vois pas de gens avec des cheveux jusqu'aux fesses. Donc, la longueur qu'elles ont là, c'est la longueur minimum. Par contre, j'ai vu une blanche là qui vit au Canada, qui fait des bains d'huile, qui fait des masques à la boucaille et tout ça. Elle, ses cheveux sont visants et tout ça. Bref, pas de comparaison. Mais, quand vous faites vos soins, vous sentez qu'il y a une différence. Là, par exemple, je n'ai pas fait de bain d'huile. J'ai senti la différence. Franchement, la différence était très grande. Et je pense que je ne vais plus jamais faire ça parce que le bain d'huile m'aide. Le bain d'huile m'aide vraiment. Donc, patience, coiffure protécrice, faire des soins. La quatrième chose, taillez vos pointes. Taillez vos pointes, taillez vos pointées. Vous ne pouvez pas peigner vos cheveux pendant un an et penser que vos pointes seront belles et tout ça là et clinquantes. Il y aura des fauches. Forcément, il y aura des nœuds. Donc, il faut au moins s'en débarrasser. Moi, je me dis deux fois par an. Deux fois par an. Je crois que deux fois par an, franchement, c'est assez suffisant. Deux fois, trois fois. Si vous voulez quatre fois par an. Parce que je me dis, ok, douze mois, quatre fois par an. Oui, on va dire quatre fois par an. Mais, 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 mais. Au moins, une fois par an, allez chez une professionnelle ou un professionnel. Je vous assure qu'il y a une très, très grande différence quand vous taillez vos pointes à la maison et quand vous taillez vos pointes chez un professionnel ou chez une professionnelle. Franchement, j'ai senti ça. Je sens ça toujours quand je vais dans un salon de coiffure, la libération et tout ça. C'est amazing. La chose suivante. Franchement, ça, c'est la vidéo pour les personnes qui veulent maximiser leur pouce. Donc, les personnes qui ne blaguent pas, les personnes qui ne sont pas en mode, ouais, non, je vais un peu cette semaine, je ne vais pas. Non. Les personnes qui sont hardcore, qui veulent vraiment que non, tout puisse passer. Mangez bien. On doit prendre soin de nos cheveux de l'intérieur aussi. Pour que vous savez, extérieur, intérieur, boum, ça donne quelque chose de bien. Le sport. Pourquoi le sport? Pour les personnes qui ne veulent pas, qui n'aiment pas faire le sport, non, ce n'est pas pour moi. Je ne me vois pas courir. Je ne vous ai pas dit d'aller courir. Je ne vous ai pas dit d'aller sauter. Je ne vous ai pas dit d'aller, je ne sais pas, comment on dit ça, d'aller vous tuer, de perdre le souffle à cause de ça, non. Marcher tous les jours, c'est un sport. Marcher tous les jours pendant 90 minutes, c'est un sport. Je vous assure que même là, si vous marchez tous les jours pendant 90 minutes, vous allez voir des résultats aussi bien sur vos cheveux que sur votre corps. Parce que franchement, je ne vous dis même pas, faites-le, vous allez me dire ce qui se passe. Quelque chose d'autre, c'est masser son cuir chevelu. Pourquoi masser son cuir chevelu? Masser son cuir chevelu stimule la pousse comme faire du sport stimule la pousse. Pourquoi? Le sang va pomper, pomper, pomper. Et quand le sang pompe dans le corps, il distribue les nutriments dans tous les organes et tout ça. Et donc forcément, je veux en recevoir les nutriments. Et donc, si d'habitude vous restez, vous savez, si d'habitude vous êtes des personnes qui ne font pas de sport, quand vous allez commencer à faire du sport, vous allez voir les changements. Donc il y a ça aussi. L'eau. L'eau, c'est la vie. N'oublions pas que nous sommes constitués d'environ 68% d'eau. Donc nous avons besoin d'eau pour vivre. C'est vrai que nous pouvons, nous pouvons faire quoi? 45 jours? Je crois que c'est 45 jours sans boire, sans manger. Mais l'eau, 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 c'est important. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi? Je ne pense pas que j'ai besoin de vous dire pourquoi. Franchement, l'hydratation. Nos cheveux ont besoin d'hydratation aussi. Donc voilà. L'eau, 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 l'eau. Bon, je pense que j'ai tout dit. Coiffure protectrice, patience, sport, eau, bonne alimentation, tailler ses pointes. Il y a quoi d'autre? Je dis des soins, non? S'il vous plaît, si vous voulez maximiser. Aussi, ouh, prendre soin de ses pointes. Les pointes sont les parties les plus vieilles de nos cheveux. Donc, elles ont besoin qu'on puisse prendre soin d'elles. Elles ont vraiment besoin qu'on puisse prendre soin d'elles. Sinon, vraiment... Parce que le truc, c'est que si vous retenez de la longueur, c'est grâce à vos pointes. C'est parce que vous avez, à un moment, quand même pu, vous savez, préserver vos pointes. Donc, préserver ses pointes, huiler ses pointes, faire la, comment on dit ça, greenhouse effect. Greenhouse effect, c'est le genre, quand vous avez, vos cheveux sont très hydratés et vous mettez du beurre et puis vous fermez avec un sachet ou un sac plastique, whatever. Ou du papier cellophane, quelque chose comme ça. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'oubliez pas de laisser aussi vos suggestions. Et si vous avez d'autres tips, si vous avez d'autres... Comment on dit tips en français? Vous savez, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Si vous avez d'autres astuces, si vous avez d'autres... Si vous avez d'autres astuces pour retenir de la longueur, pour avoir de longs cheveux, laissez-les dans les commentaires. Hi everyone, my name is Helen, welcome to my channel, if you're new. Welcome back, if you've been here, thank you very much. Don't forget to comment, subscribe, hit the notification bell so you don't miss any of my uploads. And also leave your suggestions in your comments so I know what type of videos you want to see here. Today we are talking about how to have long hair or how I did to have long hair. Okay, so I think I have about seven concepts. The first one, obviously, is patience. Patience, patience, patience is the most important. Patience and do not compare yourself to the other person. Because there are people who might be, you know, big chopping today and in two years they have their hair to their waist or their hips or something like that. But that's not everybody, let's be honest. Let's not compare ourselves and let's be patient. Because patience always brings good fruit. The second thing is protective styling. You know, protective styling and low manipulation. I suggest protective styling, meaning, you know, hiding your ends. Because your ends are, you know, the part that helps you retain length. If you can retain your ends, you can retain your length. And if you can retain your length, you have longer hair, obviously. Massaging your scalp. If you have a boo, if you have a friend who's able to do that, massage your scalp. Because it will help you, it will actually stimulate blood flow. So you have your nutrients coming to your hair and all that stuff. So if, you know, your nutrients come faster, it will come to your hair faster too. So do that. Another point is exercising. I didn't tell you to go and run on the treadmill and lose your breath. But that's not what I said. Exercising could also be walking for 30 to 90 minutes a day. You know, so walking, you know, taking public transportation instead of, you know, driving your car can be also working out. So exercise, people exercise. It does the same thing than massaging your scalp, actually. You should do both. It will be amazing. Deep conditioning, masking your hair, all that stuff. You have to take care of it. You do. Because if you don't, well, you will not reach your goals. And you'll be like, why is my hair like that? Oh my God, my hair. No. Everything needs to, if we want to reach our goals, there are things that we must do to reach them. And deep conditioning, masking your hair, taking care of your hair, leave-in conditioner, leave-in conditioners, all that stuff. They're made to take care of your hair. So use them. Do your high oil treatments. Do your deep conditioning masks and all that stuff. Trust me. It will help you in the long run. Never, ever, ever spend an entire year without having a trim. Whether you do it by yourself or you do it at a hair salon. Let me tell you. Let me tell you. You will not spend an entire year brushing your hair and expect that you don't have knots, tangles, and also split ends. No ma'am, no sir. Because whether you want it or not, it will happen. So you have to chop, chop, chop. And trust me, you'd rather have clean ends, retain length, than having, you know, spraggly ends and having to cut more, you know, after, I don't know, two, three years and all that stuff. It's better to cut the problem when you see it. Why don't you just say it? So you have to be patient, you have to protect your style, you have to take care of your ends, you have to trim your ends. What else? Exercising, massaging your scalp, and also, you could also do the greenhouse effect. I think I talked about it in the French part. You need to, you can do the greenhouse effect. But honestly, most of all, just be positive about it. Be positive about it. I see so many people who are like, oh yes, Helen, I will never have hair like you. Do not say that. Who are you to tell yourself or believe that your hair cannot be longer than mine? My hair is not even that long. So please, do not compare yourself to anybody else. It's your hair. It's your journey. And honestly, I'm giving you tips because they worked for me. So I really hope it works for you. Thank you for watching this video and I'll see you in the next one.